Vous voyez ce petit rat sur la photo ? C'est moi, je m'appelle Shadow et je suis un petit lévrier italien et à l'âge de deux mois mon destin a été complètement bouleversé. Je viens de me réveiller mais aujourd'hui c'est le grand jour, on va chercher notre chien. On est prêt à partir, on en a pour combien d'heures de route ? 4 heures de route. Donc c'est parti, on part dans le sud-est de la France. Donc voilà, vous l'aurez compris, je me suis retrouvée avec deux humains, Phil et Julie. Bon ben voilà, c'était pour la vie a priori et on est rentrés à Bordeaux jusqu'à chez eux. Donc ça fait quand même une trotte depuis là où j'habite. Et en plus, surprise, ils sont en plein déménagement. Donc moi j'étais complètement paumée. Mais heureusement quand même, ils ont bien joué avec moi dès le départ et puis j'ai pu facilement me sentir à l'aise dans mon nouveau chez moi. Enfin, jusqu'à l'âge de 4 mois. Parce que ma maîtresse, elle s'est mis quelque chose en tête. Bon ben je vous apprends rien si je vous dis que ça y est, l'hiver arrive, les températures baissent, il commence à faire un petit peu froid dehors et il est temps de ressortir les manteaux. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, a priori, quand vous avez un petit lévrier italien, l'hiver il vaut mieux les couvrir quand il commence à faire froid. Alors je ne sais pas si je suis gaga ou si c'est vraiment moi qui ai envie de faire ça. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où justement j'allais lui coudre un petit vêtement. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, cette vidéo, elle aurait dû sortir début octobre. Ce qui s'est passé, c'est que fin septembre, on avait un week-end de programmé avec Phil pour aller chez mon amie Camille, que vous avez déjà vu en vidéo. On devait aller en Bretagne, au bord de la mer, puisqu'elle aussi, elle adoptait un chien récemment et on s'est dit, ben c'est parfait, ils vont pouvoir jouer ensemble. Donc autant sur la partie j'ai joué avec un chien, ça a été une parfaite réussite, autant sur la partie j'ai habillé mon chien... Ouais, on est un peu plus sur un échec, on va pas se mentir. Je vais vous montrer la vidéo que j'avais faite au bord de la plage et comme vous pouvez le voir quand même, Shadow il est assez ridicule. Déjà que c'est pas un chien qui en impose de virilité, etc. Mais alors avec sa petite dentelle autour des bras, j'avoue que là j'assumais plus du tout. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas sortir cette vidéo début octobre. Autant t'y mettre à fond, tu fais un bon patronage pour ton chien et comme ça tu pourras le refaire pour plusieurs fois. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais vraiment pas que ce patron me demanderait autant de boulot parce que j'ai passé clairement deux semaines. Mais vraiment quand je dis deux semaines, c'est deux semaines complètes. La première raison je dirais c'est que déjà Shadow il a une morphologie qui est un petit peu particulière. Quand j'ai voulu acheter un harnais pour lui au début, il a fallu quand même que j'achète 4 harnais avant d'en trouver un qui lui corresponde et qui lui aille. Parce que c'est vrai que moi d'habitude, Shadow, j'ai l'habitude de coudre des vêtements pour femme. Et toi t'arrives, regardez ça. Il a une cage thoracique surdéveloppée, petite taille de guêpe, c'est un coup de poulet et des pattes de sauterelle. Comment voulez-vous que je sois pas un petit peu déroutée dans cet exercice ? Et la deuxième raison qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps, c'est qu'il a fallu que je fasse 20 essais en tissu avant qu'on trouve une toile qui est allée quand même. Et le truc, c'est que j'étais même pas forcément dans les choses. C'est vrai que les 3-4 premières toiles, j'ai un petit peu tâtonné. Comme par exemple faire des épaules triangulaires ? On va l'ahouer Shadow, mais c'est que tu n'étais absolument pas coopératif en essayage. En fait, le truc, c'est que quand vous essayez une toile à votre chien, clairement, vous oubliez l'épinglage. Parce que soit vous allez le planter, soit vous allez lui filer le tétanos. Et le truc, c'est que j'ai essayé de trouver des solutions, mais même le fait où je pouvais à peine marquer sur lui, je veux dire, il restait en place pas plus de 2 secondes. Donc il fallait vraiment que j'ai une analyse très très rapide du modèle. C'est quoi ça ? Stop ! Je vous explique, je voulais tester cet horaire sur Shadow, mais il y en a un problème, un souci technique, le mannequin est dehors. Donc voilà, toutes ces péripéties pour dire qu'on va pouvoir coudre le patron sur mesure que je lui ai mis au point. Donc c'est parti pour la couture. Donc ça, c'est toutes les pièces que j'ai découpées pour sentimentaux. Et ces tissus, en fait, ils proviennent de là où je bossais avant. Donc c'est des tissus haute couture. Donc c'est un chien de luxe, clairement. Je crois que le tissu bicolore bleu et gris, c'est de l'alpaga dans mes souvenirs, un truc comme ça, ou du mohair peut-être. Enfin, ça va, le chien se met bien, clairement. Comme ça fait 20 fois que je couds ce vêtement, je sais à petit peu près la gamme de montage, je sais dans quel ordre je vais le faire. Allez, Shadow ! ... Musique Ok, il est temps de s'attaquer aux ourlets de ce manteau, mes shadows Musique 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 Ok, donc là je viens de finir de coudre tant bien que mal les ourlets des manches de shadow donc on peut dire que ça y est la tenue est finie maintenant donc maintenant qu'il fait encore beau et encore jour je pense qu'on va aller faire une petite balade en forêt et je vais vous montrer tout ça en vidéo Musique 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 Et voilà on a fait notre petite balade on a fait le crash test du manteau 1 et je crois que tu l'apprécies tu l'as apprécié donc il lui tient chaud et là il y a un monsieur qui arrive donc je vais arrêter de parler pendant quelques secondes ok donc le monsieur est reparti parce que j'ai un peu honte qu'on écoute parler sinon je le trouve plutôt mignon dans son petit manteau pas trop ridicule comme j'avais peur en début de vidéo et à l'avenir j'essaierai de le faire un petit peu plus long sur le dos mais en tout cas moi je vous dis bonne fin de journée et puis on se revoit dans une prochaine vidéo Musique 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 Musique